Générique Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons Plus Loin. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Et elle est riche, très riche. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Raymond Val, bienvenue. Vous êtes sénateur RDSE du GERS, RDSE c'est Rassemblement Démocratique et Social Européen. Vous allez réagir à différents sujets, c'est le principe de l'émission et notamment au texte sur la réforme des retraites qui vient tout juste d'arriver à l'Assemblée. Durant une heure et demie, nous irons régulièrement en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous Fanny Conqui. Oui, et après l'affaire Benjamin Griveaux, est-ce qu'il y a encore une vie privée en politique ? Nous en parlerons avec Roger Carucci. Une vraie question, merci Fanny. A tout à l'heure, allons plus loin, c'est aussi le club. Trois intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémeaux, Marie bienvenue. On va revenir sur cette affaire Griveaux, en tout cas sur ce qui juridiquement encadre ou n'encadre pas les réseaux sociaux. Et on va parler vengeance pornographique sur internet. Le détail c'est à suivre. Steve Jourdin est aussi avec nous, bienvenue Steve. Demain, Emmanuel Macron va parler communautarisme ou séparatisme. Communitarisme ou séparatisme, on verra la différence. Et puis je vous dirai quelle partisane de la laïcité vous êtes, Rebecca. Ah bon ? J'ai hâte de savoir. Marie-Pierre Bourgeois fait partie du club aujourd'hui également. Marie-Pierre, bienvenue. On va prolonger avec vous en parlant de clientélisme, puisque c'est l'objet du livre que vous avez choisi cette semaine. Et oui, je vais vous parler du maire et des barbares et de ces petits élus qui multiplient les compromissions avec les lois de la République. A tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat, nous reviendrons sur les différentes conséquences du séisme Griveaux. L'entrée au gouvernement d'Olivier Véran, la candidature d'Agnès Buzyn à Paris, la mise en accusation des réseaux sociaux. Le week-end qu'on vient de vivre a fait l'effet d'une tornade dans le monde politique. On va prendre le temps d'en tirer les enseignements à froid et de se poser tout de même quelques questions. Est-ce vraiment un tournant ? A quoi ressembleront les campagnes électorales de demain ? Qui aura désormais envie de se présenter ? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Juste après ce débat, ce sera l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Cyril Dion, réalisateur, écrivain, militant écologiste. On lui demandera ce qu'il pense des sorties d'Emmanuel Macron sur l'environnement depuis le Mont-Blanc la semaine dernière. Tout le monde est passé un petit peu vite sur le sujet à cause de l'affaire Griveaux. On a décidé d'y revenir plus longuement avec lui ce soir. Allez, d'abord cette réforme des retraites. Ça y est, on entre dans le dur, en tout cas à l'Assemblée. Plus de 41 000 amendements à traiter, la moitié venant de la France insoumise, dans les transports. Certains syndicats annonçaient un lundi noir. Ce ne fut pas le cas. Voyons ce qui s'est passé avec Jérémy Heinzmann. S'il vous plaît, commencez pas. Vous aurez des heures, des jours et des nuits pour vous ébrouer dans la démocratie. Une ambiance tendue qui traduit l'enjeu du débat. L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha. Le projet de loi de réforme des retraites est entré cet après-midi en discussion dans l'hémicycle. Un examen difficile pour les députés, dans un délai très réduit de deux semaines, imposé par le gouvernement. Au programme, 65 articles, 29 ordonnances et surtout plus de 41 000 amendements. 30 000 d'entre eux ont été déposés par le Parti communiste et la France insoumise, favorables à un retrait du texte ou un référendum. Absolument tout ce qui permet, naturellement dans la dignité du débat, de bloquer cette loi, nous le ferons. Moins virulent, le Parti socialiste a lui présenté 1000 amendements sur un projet de loi jugé trop flou, notamment sur la valeur du point. Moi je souhaite que le débat parlementaire permette aux Françaises et aux Français de comprendre, article après article, amendement après amendement, ce qu'il y a, ce qui se cache derrière. Nous n'avons pas cherché à faire une montagne, nous avons cherché à avoir le débat au fond. Moi je veux le débat au fond. Les Républicains cherchent à se démarquer avec près de 3000 amendements déposés, en particulier sur le cadre financier de la réforme. C'est un rendez-vous de crédibilité, c'est de montrer qu'on est une droite responsable, crédible, qui fait des propositions, qui est pour une réforme des retraites, mais pas celle-là, parce que celle-là, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas financée. A chacun sa stratégie donc. De son côté, l'exécutif assure pour l'instant ne pas vouloir recourir au 49.3 sur ce texte, soumis au vote le 3 mars. Allons plus loin donc avec vous, Raymond Valls, sénateur RDS du Gers. Je le disais, on voit une ambiance assez houleuse dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment vous voyez ces images ? Ça vous inquiète ? Oui, moi je pense qu'il doit y avoir un minimum de respect quand on aborde un tel sujet. Parce qu'il y a le problème de fond. On peut discuter sur la méthode, mais il n'en demeure pas moins que de toute façon, cette réforme, je pense qu'elle est nécessaire. Moi, je suis un élu de la ruralité. Je me suis beaucoup battu jusqu'à présent pour essayer de faire reconnaître les droits d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans cette agriculture et qui sont partis sans retraite avec 350 ou 400 euros par mois. Et j'ai vu sur les ronds-points de gilets jaunes, une partie de ces gens ou de leurs enfants qui, avec juste raison, demandaient à ce qu'on prenne en compte la réforme qui est proposée permettra aux gens les plus modestes d'avoir au minimum un peu moins de 1000 euros. C'est quand même une avancée. Vous sentez bien que ce n'est pas l'avis général de l'opinion qui n'est pas pour ce texte. Oui, mais d'autre côté, si vous voulez, après, on peut discuter de la méthode. Moi, ce qui me paraît quand même un petit peu inquiétant, c'est qu'on a travaillé pendant deux ans et demi sur ce sujet. On a des moyens aujourd'hui considérables sur le plan numérique et qu'on n'ait pu faire aucune forme de proposition concrète. Comment on n'a pas pu dire à des gens qui s'inquiétaient ? Écoutez, voilà, on va faire une méthode pour essayer de vous donner quelques précisions. Sur ce problème-là, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien fonctionné. Et après, il est certain que de toute façon, il était important qu'on apporte certaines modifications de justice. Comment imaginer qu'il y avait un certain nombre de critères qui étaient pris en considération dans certaines professions et pas dans d'autres ? Moi, j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans le bâtiment. Il y a des activités très pénibles, très dangereuses. Rien n'était prévu alors que d'autres activités avaient des régimes spéciaux. Je pense que là aussi, il fallait mettre de l'ordre. Donc, globalement, moi, je suis pour cette réforme. Après, on peut discuter sur la méthode. Raymond Valls, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du Club d'Allons plus loin. Et Marie Brémo, on commence avec vous, avec l'affaire Griveaux. Le débat autour du revenge porn est relancé. Une petite précision, c'est quoi exactement le revenge porn ? Le revenge porn ou vengeance pornographique en français consiste à mettre en ligne des photos ou des vidéos intimes sans le consentement des personnes concernées. Vous voyez le lien avec l'affaire Griveaux ? Un petit peu. Voilà. Et bien, cette vengeance sur le net, elle est déjà punie. Et ce, depuis une loi pour une république numérique. Cette loi, elle date du 7 octobre 2016. A l'époque, elle était portée par la secrétaire d'État en charge du numérique, Axel Lemaire. Et cette loi très dense, elle a inséré un article dans le code pénal. Cet article, c'est l'article 226-2-1 qui prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 60 000 euros d'amende en cas de publication en ligne et d'image intime. C'est donc une infraction pénale. Et l'ex-candidat La République En Marche, Benjamin Griveaux, il a d'ailleurs porté plainte contre X pour atteinte à CV privé. Donc, ça paraît très clair. Pourquoi un certain nombre de responsables politiques demandent un renforcement de la législation ? C'est la grande question. C'est la grande question puisque depuis vendredi dernier, de nombreuses personnalités politiques appellent à plus de régulation d'Internet. Personnalités parmi lesquelles le président du Sénat, Gérard Larcher, qui tweetait en début du week-end ceci. Il est grand temps de réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux. « La liberté d'expression doit s'arrêter aux frontières de la vie privée que chaque citoyen est en droit d'exiger ». Sauf que, je viens de vous le montrer, l'arsenal législatif, il existe. C'est un vieux réflexe français, en fait, de demander plus de lois quand il y a un fait divers. On parle alors de lois de circonstance, mais ce n'est pas trop une habitude, pourtant, ici au Sénat. J'ai échangé tout à l'heure avec Jérémy Manic, spécialiste des réseaux sociaux. Lui, il dit clairement qu'il y a une loi, qu'on n'a pas besoin d'une loi supplémentaire, que la loi existante est suffisante, mais qu'il y a par contre un problème quant à son application et que les moyens de la justice, eh bien, ils sont insuffisants. Un constat plutôt partagé également par le secrétaire chargé du numérique, Cédric O, qui était ce matin chez nos confrères de France Info. Ce que nous devons faire, c'est un, faire en sorte que nous puissions appliquer la loi et que la loi s'applique sur Internet, en ligne, comme en ligne. Et deuxièmement, d'avoir une réflexion. Et ça veut dire quoi, appliquer la loi, alors ? Mais ça veut dire changer nos processus, ça veut dire changer notre capacité à aller vite et à traiter la viralité des contenus. Aujourd'hui, quand vous avez 100 000 injures antisémites homophobes, la justice a du mal à les chercher, elle est de les chercher dans la temporalité qui est celle d'Internet. Parce que si vous jugez quatre mois plus tard, ça ne sert à rien. Alors, comment on fait pour être avec la temporalité qui est celle d'Internet ? C'est là tout l'enjeu. On parle beaucoup en ce moment et depuis quelques semaines de la loi Avia. La loi Avia, c'est celle d'une députée, enfin elle porte le nom d'une députée, la République En Marche, Laetitia Avia, tout à fait. Elle va être examinée en seconde lecture par le Parlement. Cette loi, elle est destinée à lutter contre les contenus et nœuds en ligne. On parle surtout d'ailleurs avec cette loi d'une disposition polémique qui exige, qui oblige les plateformes et moteurs de recherche, et bien à retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites. Une disposition qui est controversée car cela, pour schématiser, on va dire, donne un droit de censure à ces plateformes et donc peut potentiellement être une menace pour les libertés publiques. Mais moi, dans le cadre de la vengeance pornographique et de l'affaire Grigaud, je vais vous parler d'une autre disposition, c'est l'article 6 bis A. Elle crée un parquet numérique et dans le cadre du délit de revenge porn, cela peut être clairement un atout, une avancée, d'avoir un parquet dédié des magistrats qui maîtrisent parfaitement le droit numérique, les codes de l'Internet et qui sont capables de réagir dans la temporalité qui est celle d'Internet, c'est-à-dire très rapidement, voire quasiment dans l'immédiateté. Mais Raymond Valco, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, il faut une nouvelle loi ? Pour vous, il faut un parquet numérique ? Pour vous, la loi Avia ne va pas assez loin ? Comment empêcher ce qui a pu se produire ? Oui, alors, moi je pense que de toute façon, dans ce domaine-là, du numérique, on est en retard. Alors, je ne dis pas qu'il faut une nouvelle loi suite à ce problème sur la pornographie, mais il faut considérer que, par exemple, dans d'autres domaines, j'appartiens à la Commission de la Défense, on a d'un seul coup pris conscience de la nécessité de se doter d'une politique et de moyens en cybersécurité. Et donc, on voit bien qu'en l'espace de quelques temps, on a embauché 500 spécialistes. On a mis les moyens. On a mis les moyens sur un domaine très sensible, qui est la défense ou la confidentialité d'informations économiques. Aujourd'hui, pour la liberté, évidemment, et en même temps la défense de nos valeurs, je pense qu'il n'est pas normal qu'on puisse héberger sur des sites n'importe quelle information. Je ne parle pas de la pornographie, nécessairement, mais des insultes ou des... Enfin, tout ce qui peut nuire à la vie démocratique, à mon avis, mériterait, je n'ai pas dit une censure, mais un contrôle, qu'on ait des moyens. Et le parquet, s'il se doterait évidemment de moyens, viendrait suivre ce qui se passait dans l'économie, dans la défense, et qu'il ne va pas cesser. Et en même temps, on est totalement désarmé, en apprenant que 13 millions de Français sont dans l'électronisme. C'est-à-dire qu'on a laissé sur le bord de la route 13 millions de personnes, à qui on dit, si c'est le cas de la ruralité, ne vous inquiétez pas, on a fermé tel service public, mais elle est sur tel site. Mais comment on va sur un site ? Comment on se sert d'un ordinateur ? On est en pleine révolution. On a parlé du temps de transition. La transition numérique, elle est encore offerte. Steve Jourdin, on va continuer ce club avec vous. Demain, Emmanuel Macron sera à Mulhouse, un déplacement extrêmement attendu, puisqu'il va s'exprimer sur un sujet sensible, à savoir la lutte contre le communautarisme, ou plutôt, faudrait-il dire, je ne sais pas, lutte contre le séparatisme. On ne sait plus quoi dire. La lutte contre le séparatisme, c'est le terme officiel, c'est le terme qui retient en tout cas les faveurs désormais d'Emmanuel Macron. Le terme de communautarisme était jugé bien trop flou par le chef de l'État. On le comprend d'ailleurs, parce que le concept est un concept anglo-saxon, il n'est à l'origine pas péjoratif du tout. Le communautarisme est avant tout un projet politique, un projet de société qui vise à placer un groupe social sous des normes, des lois distinctes de celles des autres groupes de la société. Une différence de traitement qui est justifiée par la volonté de recréer du lien social là où il n'y en a plus, de recréer des communautés là où il n'y en a pas, bref, de faire de la politique au sens noble du terme. Et donc, séparatisme, c'est un terme plus consensuel ? Un terme en tout cas moins connoté pour Emmanuel Macron, pour le libéral Emmanuel Macron, du séparatisme, il y en aura toujours sans doute. Avec le séparatisme, on ne pointe pas une communauté ethnique, une communauté religieuse, on pointe des doigts une attitude, un positionnement politique qui ambitionne de s'extraire des lois de la République. Un groupe qui décide, Rebecca, de faire cavalier seul. Alors en tout cas, pour Bruno Retailleau, ces précisions de langage, elles sont totalement superflues. Le chef de la droite au Sénat a d'ailleurs tenté de couper l'air sous le pied du chef de l'État hier. Revoilà celui qu'au Sénat, certains ont baptisé, bien, le Lucky Luke de la proposition de loi. Bruno Retailleau, qui tire plus vite que son ombre quand il s'agit de s'emparer d'un sujet d'actualité pour en faire un texte. Bruno Retailleau, qui est clairement sur une autre ligne politique qu'Emmanuel Macron, puisqu'il relie clairement communautarisme et islam, communautarisme et ce qu'il appelle le laisser-aller migratoire, mais aussi, et plus important encore, peut-être, Rebecca, communautarisme et péril djihadiste. Exemple au micro de BFM TV, c'était au mois d'octobre, écoutez. Je fais le lien entre le djihadisme et la radicalisation de l'islam. La radicalisation de l'islam, sous, par exemple, les menées des frères musulmans, des salafistes, qui conquièrent des quartiers entiers, et c'est le terreau dans lequel vont éclore demain, justement, les vocations des futurs djihadistes. Les choses sont très claires. Il y a un phénomène sanglant et il y a un phénomène souterrain. Et justement, pour lutter contre ce phénomène souterrain, Bruno Retailleau a détaillé son plan chez nos confrères du JDD. Trois grandes mesures, la création d'une force d'intervention républicaine, police, magistrats, travailleurs sociaux. Cette force viserait, je cite, à reprendre le contrôle de certains quartiers. Cette force, elle permettrait notamment de fermer les mosquées islamistes, selon le sénateur LR. Deuxième proposition, la mise sous tutelle d'une collectivité par le préfet. Cette disposition existe déjà. Elle est aujourd'hui prévue en cas de dérapage financier, en cas de dérapage budgétaire d'une commune. Bruno Retailleau propose de l'étendre au cas d'islamisme politique. En clair, l'État reprendra en main certaines communes lorsque, je cite, des manquements graves seraient constatés. Puis enfin, troisième grande proposition, Bruno Retailleau propose une déchéance de nationalité pour les binationaux. Le vieux serpent de mer de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, une mesure contre laquelle Emmanuel Macron se bat depuis l'ère Hollande. Écoutez l'argument du candidat Macron. C'était en 2017, lors d'un meeting. La déchéance de nationalité, pourquoi je pense que c'est une mauvaise réponse ? Je pense que c'est une mauvaise réponse parce qu'elle est inefficace. Quelqu'un qui est prêt à se suicider, à perdre la vie pour la cause terroriste qu'il défend et pour supprimer les autres, n'accure de perdre la nationalité française. Bon, je crois que c'est clair, Steve. On ne va pas réconcilier Emmanuel Macron et Bruno Retailleau sur les questions de communautarisme et d'islam politique. C'est fichu. Non, différence de vision du monde, différence aussi peut-être de stratégie politique. 2022, la présidentielle, c'est déjà demain. Il y a aussi d'autres élections. Dans un mois, c'est les municipales, sénatoriales, régionales et départementales cette année et l'année prochaine. La droite, Retailleau, tant capitalisée sur les sujets régaliens, des sujets qu'elle considère comme les points faibles du macronisme. Rappelons les différentes offensives organisées au Sénat par les Républicains sur le thème du communautarisme. Il y a cette proposition de loi de Bruno Retailleau visant à interdire les listes communautaires aux élections municipales. Il y a aussi la proposition de loi constitutionnelle de Philippe Bas, Hervé Marseille et Bruno Retailleau prévoyant notamment une extension du principe de laïcité à la sphère privée, ou en tout cas dans les entreprises privées. Et enfin, rappelons qu'une commission d'enquête sur la radicalisation a été mise en place au Sénat à la demande du groupe Les Républicains. Bref, Rébeca, la laïcité, les laïcités, un point de rupture, un thème qui s'impose petit à petit comme un marqueur politique séparant la droite du centre d'Emmanuel Macron. Et alors du coup, Raymond Val, vous penchez de quel côté, vous ? Plutôt du côté d'Emmanuel Macron ou plutôt de celui de Bruno Retailleau sur cette question, évidemment. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, même si le sujet est très sérieux. Et je crois que le planning électoral fait qu'on a l'impression qu'au bout de trois ans, on redécouvre des sujets. Et qu'évidemment, on les prend, on les met dans le contexte électoral avec évidemment une gravité que je ne conteste pas. mais je crois aussi que c'est difficile de ne pas évidemment penser que certains souffrent d'amnésie parce que tous ces sujets-là, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on en parle. Et je peux vous dire que, en ce qui nous concerne, moi je suis dans un groupe à racines radicales, socialistes, et nous avions demandé que la laïcité soit inscrite dans la Constitution. Nous avons fait les 20 voix de notre groupe, pas plus. Et là, moi je suis intraitable. Je crois que la frontière, c'est cette particularité de notre pays, de notre République, de dire nous sommes un pays laïc. Et chaque fois, pour des raisons, qu'elles soient religieuses ou autres, on essaie de transgresser cette limite. Je crois que là, on ne peut pas accepter qu'il se crée dans ce pays une organisation, une démarche qui aille dans ce but. Et donc, moi je suis partisan de sévérité sur ce sujet. Donc vous êtes d'accord avec la proposition de loi de Bruno Retailleau et de Philippe Bâle ? Je ne l'ai pas examinée. Je crois qu'il faut la regarder. Je pense que, dans cette affaire-là, il faut faire preuve de justice, de loyauté, et c'est au quotidien qu'on traite ce sujet. Ce n'est pas une fois tous les 3 ans ou tous les 5 ans. C'est-à-dire que, quand vous êtes maire, vous êtes confrontés tous les jours à ce genre de problème. Et cette République, elle est là pour accueillir des gens qui sont arrivés dans ce pays, tout à fait légalement, et parfois, on a tendance à, peut-être, ne pas créer toutes les conditions. Moi, je suis bien placé pour en parler. Je suis fils d'émigrer. Je suis fils d'émigrer et je me suis intégré dans cette République. Et je crois que le fait de ne pas être suffisamment rigoureux, c'est faire insulte à toutes ces générations d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, etc., qui ont fait l'effort de s'intégrer dans notre République en respectant ces lois. Eh bien, il faut que tout le monde respecte ces lois et surtout ceux qui veulent les transgresser pour une idéologie religieuse. Et on va continuer d'en parler. Marie-Pierre Bourgeois, communautarisme, mais aussi clientélisme. Ce sont les sujets du livre que vous avez choisi de traiter pour nous cette semaine, « Le maire et les barbares ». C'est une enquête de la journaliste Ève Scheftel. Et oui, Rebecca, alors c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va continuer à en faire couler, vous le disiez. Ève Scheftel, elle est journaliste à l'AFP. Elle a passé plusieurs années à couvrir l'actualité de la Seine-Saint-Denis et notamment sa préfecture Bobigny. Elle se concentre dans « Le maire et les barbares » sur cette ville et elle raconte comment le clientélisme s'est installé avec un seul objectif, se maintenir au pouvoir à tout prix. Alors Bobigny, pardon, il y avait l'avenue Lénine, l'avenue Yuri Gagarin, l'église Karl Marx, vous voyez un peu où on est. Pourtant, en 2014, la ville bascule. Il y a un nouveau maire qui arrive, il est centriste, il s'appelle Stéphane de Paoli. Elle n'est pas très connue de grand public, mais c'est l'un des petits protégés de Jean-Christophe Lagarde. Alors lui, c'est l'un des députés de Seine-Saint-Denis, c'est l'ancien maire de Drancy qui est une ville juste à côté de Bobigny et c'est également le président de l'UDI. Figurez-vous que c'est un cadre du parti qui va raconter comment Jean-Christophe Lagarde a réussi à faire tomber Bobigny. Écoutez ce qu'on dit dans le livre. Ici, vous avez une ville qui est à 100% composée de gens d'origine étrangère. Vous avez les associations par nationalité notamment. Ensuite, vous découpez par activités puis par quartiers. Et l'idée, c'est on donne l'argent à ceux qui sont susceptibles d'entraîner le jour des élections le maximum d'électeurs derrière eux, c'est-à-dire des gens qui sont censés être influents dans leur quartier. Et figurez-vous, Raymond Val, que ces influenceurs, ils n'ont pas vraiment besoin d'être très très nombreux. À Bobigny, raconte un militant, seuls 20% de la population vote, donc très très peu de monde. Ce qui veut dire que 5000 voix suffisent à l'emporter. Si l'on confie à 50 personnes la mission de ramener 100 voix, c'est dans la poche. Ce qui expliquerait, en tout cas selon la journaliste, peut-être que la mairie apprécie d'embaucher des profils qui peuvent, comme on dit, tenir les quartiers. Tout à fait. Alors je vais vous prendre l'exemple de Linda Benacouch, qui est une jeune femme très engagée dans le sport à Bobigny. C'est une ancienne athlète de haut niveau. Elle est, depuis l'élection de Stéphane de Paoli, le maire centriste, chargée de mission à la mairie. C'est quelqu'un qui a un profil un peu particulier, vous allez voir. Écoutez ce qu'écrit l'auteur du maire et des barbares. Elle fait peur, et pas seulement à cause du crime pour lequel son compagnon était condamné à 18 ans de prison dans l'affaire du gang des barbares. Le gang des barbares, rappelez-vous, c'est cette affaire dans laquelle on avait vu le jeune Ilan Halimi torturé à mort par une bande, donc autoproclamé le gang des barbares en 2006. Son compagnon est en prison pour ça. Toute cette petite bande faisait partie notamment de certains quartiers abominés. Mais la jeune femme a elle-même été condamnée pour une autre affaire extrêmement violente. Elle agressa coup de tournevis une jeune femme sur des parties génitales. Ça va lui valoir un mois de prison ferme pour violences volontaires avec armes. On peut se demander quand même pourquoi la mairie va chercher ce genre de profil. Réponse dans le livre. C'est une alliance très élaborée. Il ne s'agit pas d'embaucher seulement quelques grands frères ou donc des athlètes des quartiers, mais bien de mettre sur pied un réseau composé de leaders associatifs et ou communautaires chargés de retourner la ville. Il y a une deuxième technique pour gagner la ville d'après la journaliste ? D'après la journaliste, tout à fait. On peut distribuer des subventions à des associations locales très influentes. Alors écoutez ce qu'on lit. De 2010 à 2014, ce sont près de 400 000 euros qui vont être distribués aux associations de Bobigny. Alors par exemple, 50 000 euros à l'association Gela qui vient d'enseigner la langue arabe et les bases de la religion musulmane aux femmes et aux enfants d'après leur page Facebook. Petit problème, un voisin affirme n'avoir jamais vu de cours s'y tenir. Alors vous en doutez, Raymond Val, Jean-Christophe Lagarde, il n'a pas forcément trop goûté ce livre. Il a réagi d'abord par un tweet. Alors en fait, Le Point a fait sa couverture sur ce livre. Donc voilà, il réagit par un tweet. Il n'est pas très content du travail du Point. Il répond également à un communiqué de presse. Il faisait le communiqué avec moi. Je ne peux trouver les mots pour dire ma colère. Tant ces accusations sont grotesques et en contradiction avec tout ce que j'ai réalisé et défendu dans ma vie politique. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Oui, parce qu'il faut le dire, dans ce bouquin, on est très concentré sur le cas de Jean-Christophe Lagarde. Mais la tentation du communautarisme, elle se trouve dans plein d'autres villes, Marie-Claude. Elle se trouve dans plein d'autres villes. Par exemple, à Argenteuil, dans le Val d'Oise, c'est Le Point, dans le même dossier qui va rapporter cette affaire, sous le mandat de l'ancien maire socialiste qui s'appelle Philippe Doucet, va s'ouvrir dans sa commune l'école Annette. L'école Annette, c'est un établissement confessionnel hors contrat dans lequel les enseignantes et les petites filles sont accueillies. Voilà, la photo qu'on voit, c'est une image de la page Facebook de l'école. Voilà. Alors moi, je voudrais laisser le mot de la fin à l'universitaire Bernard Rouget qui a été cité dans ce dossier du Point. Tout se passe comme si l'électorat musulman était incapable de voter en fonction de l'intérêt général. Il ne devait penser qu'en termes religieux, je le regrette, c'est une vraie régression démocratique. Raymond Val, comment voyez tout cela ? Parce que c'est vrai que le clientélisme, ça a touché tous les bords politiques. C'est encore dit d'ailleurs dans le JDD ce week-end. Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus généraliser. Moi, je pense que les accusations sont graves et si elles sont fondées, ça expliquerait que... Donc il y a une plainte pour diffamation qui a été déposée de la part de Jean-Christophe Lagarde. Voilà, je pense que là, il faut que la justice se tranche. Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que le maire, dans ces territoires comme ailleurs, je crois qu'on a, à une certaine époque, abandonné ces territoires. La RGPP, c'est quoi ? Ça a été des milliers d'emplois supprimés, en particulier sur la police, à Jean-Marie, etc. On a eu beau s'insurger en disant qu'on allait quitter les territoires où il fallait justement, au contraire, aller plus loin, des policiers qui faisaient du social, etc. On a cru que ce n'était pas nécessaire et aujourd'hui, on mesure un petit peu, j'ose dire, la situation extrêmement grave parce qu'on a disparu. L'État a disparu de ce territoire. Et je crois que ça, c'est un problème de fond, mais on le découvre depuis trois ans. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a un constat. Ce reportage est vraiment, je crois, extrêmement grave, mais je crois qu'il faut aussi considérer que le maire sur un territoire n'a pas la possibilité seul de pouvoir faire face à ce genre de situation et qu'il peut avoir, il peut prendre des décisions qui peuvent ensuite être interprétées parce que selon que vous embauchez des personnes de telle confession ou que vous embauchez des personnes de telle nationalité et pourtant, si vous voulez avoir une population qui soit en quelque sorte respectueuse de l'idée de notre République et de sa devise, il faut bien avoir en quelque sorte une écoute de cette population. Et donc, moi, je défendrais, autant que faire se peut, cette nécessité d'épauler les élus locaux, les élus de terrain, les maires par rapport à ce qui s'est passé, l'abandon, dans certains cas, de la République et de ses services qui sont, en quelque sorte, ses compétences de base. Ce qu'on appelle le devoir de la République, c'est de défendre le territoire républicain avec les moyens nécessaires. Et Raymond Vall, on va se concentrer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. On est allé chez vous, dans le Gers, c'est l'heure de sénateur à domicile. Mais oui, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas moi qui y suis allée, c'est Samia Dechir qui s'est rendue dans le Gers à vos côtés pour voir comment fonctionnait le commerce équitable Nord-Nord. Alors, vous connaissiez sans doute le commerce équitable avec les pays du Sud, les pays émergents. Eh bien, un autre label a été créé à votre initiative, Raymond Vall, parce qu'il n'y a pas que dans les pays du Sud qu'on n'arrive pas à vivre de son travail. On regarde ce reportage et on en parle juste après. C'est un nouveau chocolat. Tu vas essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Ce n'est pas du café. Ce n'est pas du café, mais c'est vrai que ça y fait penser. C'est du chocolat avec de la poudre de noisette. Le cacao de cette tablette vient du Nicaragua. Le chocolat est l'un des produits phares du commerce équitable. Un label qui garantit un juste prix pour les producteurs des pays en développement. Fondée en 2003, cette entreprise en est devenue l'un des principaux acteurs en France. Très vite, les salariés de cette scope basée dans le Gers ont eu l'idée de travailler aussi avec des producteurs français. Les gens disaient que c'est vachement bien ce que vous faites, Eticable, pour les producteurs du Sud, mais pourquoi ne vous faites pas quelque chose pour nos producteurs français parce qu'ils ont les mêmes problématiques ? En 2011, Eticable lance donc sa marque Paysan d'ici. des produits de producteurs français rémunérés selon les principes du commerce équitable, mais sans pouvoir l'indiquer sur l'emballage, car cette mention est alors réservée aux produits de l'hémisphère sud. Ce qui était tout à fait paradoxal, c'est qu'une entreprise basée à Florence pouvait faire du commerce équitable avec l'Amérique du Sud, mais ne pouvait pas le faire avec les paysans d'ici. Il faudra attendre 2014. Le sénateur Raymond Val fait alors voter au Sénat la reconnaissance du commerce équitable Nord-Nord grâce à un amendement introduit dans la loi sur l'économie sociale et solidaire. C'est la reconnaissance et l'autorisation pour les gens qui respectent la charte de pouvoir indiquer sur le produit qu'ils sont dans le cadre de cette nouvelle loi du commerce équitable. Dans ces confitures paysans d'ici, donc il y a beaucoup qui viennent de la région Occitanie, il y a de l'abricot du roussillon, là c'est la confiture de châtaignes qui vient de l'Aveyron. Pour inscrire la mention commerce équitable sur ces produits, l'acheteur doit respecter plusieurs règles, un contrat d'achat d'au moins 3 ans, une traçabilité précise et surtout un prix rémunérateur pour le paysan. Quand le consommateur va payer 4 euros son bocal de confiture de fraises bio paysans d'ici, il y a 2 euros, la moitié, on est à 50%, qui revient directement au groupement de producteurs. 50% de revient pour le producteur contre 20% habituellement dans la grande distribution. Pour ça, le consommateur semble prêt à payer un peu plus cher. L'an dernier, la marque paysan d'ici a vu son chiffre d'affaires progresser de 30%. Elle compte désormais une cinquantaine de produits, dont 7 farines des potres bio fabriquées à 20 km de là dans une coopérative de producteurs. C'est le produit qui part sur le marché. On voit bien les paysans d'ici. C'est ça. Et vous avez la charte juste sur le paquet aussi, c'est noté. Céline Sartori produit des légumineuses bio dans une petite exploitation familiale. Lentilles, haricots, pour chaque produit vendu en commerce équitable, la coopérative s'engage par un contrat à lui acheter sa récolte pendant 3 ans. Au moment de semée, on connaît déjà la valeur, ce qu'on va toucher. Ça nous permet nous aussi de voir venir, j'ai envie de dire, pour la suite. Contrairement au circuit conventionnel, ces revenus ne dépendent plus des cours mondiaux ou des aléas climatiques. C'est le principe du commerce équitable. C'est une sécurité pour nous, quelle que soit la récolte, alors même si justement comme une année 2018 elle est minime, on sait qu'on aura quand même un minimum, le prix sera arrêté et ça ne sera pas fluctuant si vous voulez. Une sécurisation qui peut aider à l'installation de jeunes agriculteurs pour maintenir un modèle paysan aujourd'hui menacé en France. Voilà, vous découvrez avec nous Raymond Valls ce sénateur à domicile. Quand vous voyez ce reportage, vous dites que c'est une belle réussite ce commerce équitable local, nord-nord. Oui, je crois que c'est une belle aventure humaine parce qu'en fait, Rémi Roux, le fondateur, a démarré il y a 13 ans avec cette idée, une simple idée extraordinaire, mais toute simple, mais qui paraît évidente, essayer de permettre aux gens qui travaillent de vivre de leur travail. Alors c'est vrai, comme il l'a dit, le commerce équitable existe depuis 1970 avec des pays comme l'Amérique du Sud, etc. et pourquoi pas en faire bénéficier nos agriculteurs qui avaient des gros problèmes. Et c'est au Sénat en 2014 que nous avons pu, grâce à un amendement à la loi Économie sociale et solidaire que M. Benoît Hamon avait présenté, à minuit, au dernier moment, on a fait passer cet amendement qui a permis d'ouvrir cette philosophie du commerce équitable aux agriculteurs français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un grand nombre de ces agriculteurs peuvent rester sur leur propriété. On a vu des jeunes agriculteurs revenir, comme cette jeune femme. Et on a vu aussi que cet état d'esprit dans lequel travaille cette entreprise qui s'appelle Ethicable, c'est-à-dire une scope, a permis de faire des investissements importants. Aujourd'hui, elle réalise la construction d'une chocolaterie de 15 millions d'euros. Et à travers ça, ces graines de chocolat qui arrivent d'Amérique du Sud, qui étaient transportées et ensuite transforment en Italie pour revenir sur le marché, une déperdition de la marge, incroyable, le fait qu'ils aient pris cette décision, ça permet de mieux rémunérer les producteurs sud-américains, ça permet de pouvoir investir, de créer une quinzaine d'emplois fixés de la valeur ajoutée, et ça permet de maintenir une valeur ajoutée suffisante pour que le consommateur puisse acheter. Et j'ai envie de dire que cette idée de commerce équitable, elle est partagée aujourd'hui par un grand nombre, il y a environ, je pense, qu'un milliard de chiffres d'affaires de commerce équitable en France. Pour l'instant, il n'y a que 300 millions qui concernent des produits français, mais cette idée, elle est magnifique, dire que les consommateurs peuvent, avec leurs décisions, permettre à des hommes et des femmes de pouvoir rester sur leur propriété. C'est-à-dire que cette idée, je crois que c'est Victor Ruyo qui a dit ça, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée quand son temps est venu. Et je crois que le temps du commerce équitable est venu, et j'en suis ravi pour notre pays et pour les agriculteurs. Merci, merci infiniment Raymond Val d'être venu nous parler de cette initiative et d'avoir accepté de réagir à tous les sujets. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. On va enchaîner tout de suite avec notre grand débat. On va essayer de prendre un peu de recul sur cette nouvelle séquence politique houleuse que l'on a vécue tout le week-end. Si je résume, en 48 heures, on a assisté à la chute politique d'un homme après la diffusion d'images extrêmement intimes. On a vu toute une classe politique très secouée et tout cela a quand même débouché sur un jeu de chaise musical au sein du gouvernement, ce qui pose là aussi un certain nombre de questions. La candidature d'Agnès Buzyn va-t-elle aussi marquer un tournant dans la campagne municipale à Paris ? Faut-il aussi parler d'un tournant dans la vie politique française après cette affaire ? On a beaucoup de questions à se poser ce soir avec nos invités. D'abord, le résumé des faits des dernières 24 heures c'est avec Fabien Recker. Agnès Buzyn, déjà en campagne à Paris cet après-midi. Après une passation de pouvoir très émotionnelle plus tôt dans la journée au ministère de la Santé. Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé pour mener la campagne d'élection municipale à Paris. Une candidature qui suscite en tout cas bien des critiques, en particulier du côté des soutiens d'Agnès Hidalgo. Elle a un bilan madame Buzyn, elle a un bilan. 4000 lits d'hôpitaux supprimés rien qu'en 2018. Une grève dans les hôpitaux qui dure depuis quasiment un an. Elle abandonne le coronavirus, la crise à l'hôpital, les retraites et elle considère que désormais sa vie, c'est Paris. Paris vaut bien une crise. Du côté de la République en marche en tout cas, on veut croire qu'Agnès Buzyn, personnalité moins clivante que Benjamin Griveaux, peut rebattre les cartes dans la campagne municipale à Paris. C'est une bonne nouvelle. Nous avons traversé une crise inédite. Nous la soutenons et nous savons qu'elle a toutes les qualités maintenant pour mener la campagne. Restent plusieurs inconnus. Dans quel arrondissement de la capitale Agnès Buzyn va-t-elle se présenter et quelles mesures du programme de Benjamin Griveaux reprendra-t-elle à son compte ? L'ancienne ministre s'est également entretenue par téléphone avec Cédric Villani en vue d'un possible rapprochement au second tour. Il y en a des questions sur ce sujet. On va tenter de vous éclairer et d'y répondre dans le débat d'ALPL. Avec nous ce soir, Eric Delanois, bienvenue. Vous êtes président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Pierre Jacquemin, bienvenue à vous également, rédacteur en chef de la revue Regards, auteur de Ils ont tué la gauche, Benjamin Morel, bienvenue, politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2, à Sass, et Jérôme Lèbre, bienvenue. Vous êtes professeur de philosophie et auteur de Scandale et démocratie. Merci infiniment à tous les quatre d'être ici. On vient de vivre, je le disais, de prendre un petit peu de recul. D'abord, la candidature d'Agnès Buzyn à Paris. Et si, Benjamin Morel, et si la République en marche avait même réussi à retourner la situation en sa faveur en nommant cette femme tête de liste à Paris ? Alors, pour l'instant, si vous voulez, on ne peut faire que des conjectures tant qu'on n'a pas les premières enquêtes d'opinion. Quel est le problème aujourd'hui de la République en marche ? Le problème de la République en marche est double. L'électorat d'Emmanuel Macron a changé entre 2017 et 2019. On est passé d'un électorat plutôt de centre-gauche et Paris est plutôt une ville de centre-gauche à un électorat plutôt de droite. Le pari de Benjamin Griveaux, c'était de créer une dynamique vote utile de l'électorat de droite en sa faveur tout en mordant sur une partie du centre-gauche. Ce qui marchait moyennement. Ce qui ne marchait pas du tout ces derniers temps, tout bêtement, parce que justement, il avait été dépassé par une autre candidate, la candidate de la droite, et qu'à partir de là, les électeurs de droite en effet ont voté utile, mais pour celui qui était devant, celui qui était le plus à même de battre Anne Hidalgo, c'est-à-dire la candidature Léaille-Républicain. Donc là, autre profil, autre stratégie ? Il va falloir voir, c'est-à-dire, est-ce que les électeurs de droite vont croire à une victoire sous les couleurs de la République en marche contre Anne Hidalgo ou est-ce qu'ils vont continuer à croire que cette campagne étant mal emmanchée, elle ne permettra pas de mener à l'alternance sous les couleurs de la République en marche et dans ce cas-là, ils resteront dans le camp d'Ati. Pour l'instant, on peut difficilement le dire, mais la division du camp de la République en marche plus une dynamique de campagne qui est tout de même assez enrayée laisse à penser que l'hémorragie de l'électorat de centre-droit vers la candidature d'Ati n'est probablement pas arrêtée à ce stade. Pierre Jacquemin, comme on voyait les choses, elle a quand même un certain charisme, cette Agnès Buzyn, elle a une certaine aura, certains l'ont à un moment donné comparée à Simone Veil. Est-ce que ça pourrait être panique à bord du côté de Rachida Dati et d'Anne Hidalgo ? Est-ce qu'on a des raisons de la craindre ? Ce que je crois, du côté du camp Hidalgo ou du camp d'Ati, il va falloir qu'ils étaillent un peu plus leur argumentaire parce qu'on a vu depuis hier la nomination d'Agnès Buzyn, les commentaires disant hier, elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate aujourd'hui, elle est candidate. Je trouve que c'est encore un peu trop... Ce n'est pas au niveau ? Oui, je pense que c'est assez peu... Regardez sur le bilan dans les hôpitaux. Voilà, je pense que le terrain politique va être d'autant plus intéressant qu'effectivement, elle n'arrive pas à Paris sans bilan à la tête du gouvernement. Benjamin Griveaux avait déjà pour mission d'assumer aussi le bilan aussi, il était aussi le comptable du bilan de cette majorité. Agnès Buzyn, d'autant plus avec la crise que l'on connaît dans les hôpitaux, on ne peut pas dire qu'elle est gérée et qu'elle est réussie à faire, en tout cas, à donner des gages aux services hospitaliers notamment et aux personnels soignants. Donc je pense que c'est plus sur ce terrain-là qu'il va falloir aujourd'hui aller. Après, moi, je pense qu'effectivement, ça relance, ça rebat un peu les cartes, c'est-à-dire qu'on a un profil un peu nouveau qui, moi, me semble-t-il, correspond sans doute davantage à la sociologie électorale parisienne. Elle a été présentée comme ayant un profil de gauche à l'origine, avec probablement des envies, des appétences en matière sociale. Elle n'a pas vraiment fait la démonstration quand lorsqu'elle était au gouvernement. Et donc je pense qu'elle peut relancer. On voit d'ailleurs que les premiers éléments de langage dans son entourage commencent à dire qu'on ne va pas tout reprendre du programme de Benjamin Gribaud, on va prendre trois points centraux qui doivent parler aux Parisiens. Donc je ne sais pas si c'est une candidate redoutable. Je pense qu'elle va sans doute relancer effectivement à la fois la stratégie de la République en marche à Paris mais aussi de l'opposition parisienne parce que, voilà, on voit bien que Benjamin Gribaud, au-delà de la séquence de la fin de semaine dernière qui a tant fait parler d'elle, n'avait pas réussi à capter l'attention des Parisiens et certainement pas en termes de crédibilité politique. L'autre angle d'attaque contre Agnès Buzyn, ça a été de dire, en gros, c'est un abandon de poste. Elle quitte un ministère au pire des moments, un ministère clé. Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a répondu à ses inquiétudes ce matin lors de la passation de pouvoir et notamment sur la crise des hôpitaux. Il nous dit « Je lancerai une enquête nationale pour consulter les hospitaliers pour tenter de saisir le sens de leur engagement et les raisons du mal-être. » Éric Delannoy, comment vous voyez les choses ? Est-ce que c'est une passation de pouvoir qui ne fera pas de mal à ce gouvernement ? Est-ce que cette candidature d'Agnès Buzyn a du sens, a un sens ? Est-ce qu'elle pourrait même faire du bien à La République en marche ? Elle fait beaucoup de sens parce qu'elle est moins clivante que Benjamin Griveaux. Effectivement, c'est quelqu'un, Agnès Buzyn, qui a eu des responsabilités sur à peu près tous les gouvernements et des responsabilités assez variées. Elle est plutôt non clivante en termes de séparation gauche-droite. Ça, c'est le premier élément. Je pense qu'elle peut faire en sorte de remonter une campagne qui n'était pas forcément enclenchée de la meilleure manière. Pour ce qui est des arguments de l'opposition, je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, les arguments ne sont pas au niveau. On entend à la fois que son bilan est désastreux mais qu'en partant, elle trahit et qu'elle devrait rester. Si son bilan est désastreux, c'est une super bonne nouvelle qu'elle s'en aille. Bref, on sent bien qu'il n'y a pas vraiment d'argumentation très construite autour de ça, sachant que le bilan d'Agnès Buzyn ne se réduit pas à la crise hospitalière. Agnès Buzyn a porté le plan santé qui aujourd'hui, même s'il tarde à se mettre en place puisqu'il va s'étaler jusqu'en 2022, a fait quand même l'objet d'un satisfait site de l'ensemble de la profession. Il faut se souvenir qu'on avait dit sur ce plan santé qu'il n'y a rien de très novateur mais il y a tout ce que les professionnels demandaient depuis 15 ans. Donc, elle a porté le plan peu voté. Bref, elle n'est pas seulement assimilable à la crise hospitalière. Il n'y a pas que l'opposition qui la critique. Sur France Info, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France nous dit pour nous mettre comme ministre celui qui avait été à la manœuvre pour faire voter la loi de finances. Il parle d'Olivier Véran qui motive aujourd'hui le mouvement à l'hôpital. Ça frise la provocation. Mais les compétences ne sont pas les mêmes qu'on va lui demander d'autres compétences. Agnès Buzyn a fait la preuve qu'elle était capable de rassembler. C'est quelqu'un qui sait travailler en équipe. Vous avez raison mais il faut ajouter un petit bémol c'est qu'on ne s'improvise pas maire de Paris en un mois. C'est quand même la principale difficulté d'Agnès Buzyn. Mais on ne s'improvise pas maire de Paris en un mois. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Il faut rappeler que la mairie de Paris c'est une mairie qui est très spécifique. La mairie de Paris la localisation se fait dans les arrêtements et le maire de Paris c'est celui qui va être le chef d'orchestre des conseillers de Paris. Donc c'est un peu spécifique. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et simplement pour conclure sur cette partie-là j'ai envie de dire que prétendre qu'elle part au plus mauvais au moment c'est d'abord faire fi du fonctionnement des administrations. Il y a des tas de personnes qui s'occupent de la crise de l'hôpital coronavirus. Ça ne se dépend pas d'Agnès Buzyn. En plus son successeur c'est quelqu'un qui connaît les dossiers qui était déjà dans les dossiers donc c'est une véritable continuité qui se passe. Je pense que ce n'est pas un argument qui est très valide. Jérôme Lèbre comment vous voyez les choses ? Je pense qu'une fonction de ministre en fait est remplaçable parce que c'est un poste finalement de haut fonctionnaire. Il faut rappeler que dans notre République ce n'est pas un poste d'élu. Et il y a des secrétaires d'État en plus. Et il y a des équipes derrière. Et il y a des équipes. Alors moi ce que je trouve plus gênant c'est que justement que ce soit il y avait M. Griveaux qui était un ancien ministre quand il a été question des prétendants et finalement maintenant du choix. Il y a quand même beaucoup de ministres dans cette affaire. On dirait que c'est presque une nécessité de prendre comme ça des gens qui ont été dans l'exécutif pour occuper cette fonction municipale et de personnes élues. Et je trouve qu'il y a un peu une confusion dans cette République entre ces deux niveaux. Et ça je trouve ça dommageable parce que ce n'est pas la même chose. Alors après est-ce qu'elle arrivera à faire campagne ? Sans doute parce que c'est une personne brillante. Mais cela dit ce n'est pas une personne qui a la culture de... de l'élection et c'est dommage de ce point de vue-là. Alors on va revenir précisément sur l'affaire Griveaux qui n'est peut-être pas un épisode politique comme un autre. Certains y voient un tournant et pas seulement pour la vie politique française. C'est le cas du jeune écrivain éditorialiste David Isaac Aziza qui écrit ceci dans La Règle du jeu. L'affaire Griveaux est un jalon dans la fin programmée de l'intimité. Or, sans cette notion essentielle, nos vies d'hommes libres n'ont plus de sens. En quelques heures, la France vient de vivre un tournant. On aurait tort d'ajouter de sa vie politique car ce tournant n'est politique qu'à un niveau secondaire. Je vais évidemment vous demander ce que vous en pensez dans un instant mais je voudrais d'abord qu'on demande à Roger Carucci ce qu'il en pense. Le sénateur LR est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Roger Carucci, après cette affaire, Benjamin Griveaux, le fait qu'il a démissionné, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'agit de la fin de la vie privée pour les politiques et comment les sénateurs ont réagi à cette affaire globalement ? D'abord, à chaque affaire, on dit c'est la fin. Je pense que malheureusement, les atteintes à la vie privée, ça fait des années et des années que ça dure. C'est renforcé, amplifié par l'existence des réseaux sociaux et l'ampleur et l'ampleur des réseaux sociaux. Mais des atteintes à la vie privée, chacun le sait, ça fait déjà 10, 15, 20 ans qu'ici ou là, on a des affaires, on a des dénonciations, on a de la calomnie. Le problème, il est simple. Oui ou non, réagissons-nous. On a voté des lois, notamment celle de 2016 pour la dernière. Est-ce qu'elles sont appliquées avec fermeté ? J'en doute, puisque, a priori, je ne connais personne qui ait diffusé des vidéos, par exemple, sans le consentement des personnes concernées et qui ait été condamné à la prison ferme. Or, la loi prévoit deux ans de prison ferme, 60 000 euros d'amende. Je crois qu'il faut simplement se dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai fléau et que la justice doit réellement considérer que c'est un sujet lourd qu'il faut très vite réduire. Donc, pour vous, cette transparence absolue n'est pas forcément une bonne chose en politique ? Mais la transparence absolue, ça ne veut strictement rien dire. Que vous vérifiez ce qui est déjà le cas, le patrimoine, les activités, les comptes bancaires, des élus, par exemple. Parlons des élus, mais après tout, vous savez, ce genre de vidéo peut concerner tout le monde, pas seulement les élus, ça peut concerner les chefs d'entreprise à qui on fait du chantage, les cadres, les employés, les gens qui règlent leurs comptes personnels. Enfin, tout le monde est susceptible de subir ça. Donc, pour vous, il s'agit d'une dérive ? C'est une dérive lourde, mais c'est une dérive qui correspond beaucoup au sentiment que l'individualisme l'emporte sur le collectif, que l'égoïsme l'emporte sur l'ensemble et que les sanctions ne sont pas assez sévères parce que les gens craindraient réellement la sanction, ils hésiteraient à le faire. Comme beaucoup se disent au pire du pire, je risque une amende. Bon, si vraiment ils sont dans la haine ou le règlement de compte, ils le font. Et quelles conséquences ça peut avoir sur la politique ? Par exemple, certaines personnes qui peut-être hésiteraient à se présenter parce que, voilà, sans avoir envie qu'on se dévoile. Déjà, pas seulement sur le fait d'être candidat, mais déjà, l'espèce de politique bashing est régulier. Mais vous avez de plus en plus d'atteinte à la vie des gens qui font de la politique. Ça va effectivement décourager, en tout cas, les plus solides et les meilleurs. Et je persiste à penser que si ça continue comme ça dans 10 ans, dans 20 ans, vous n'aurez que des gens de deuxième, troisième catégorie qui accepteront de faire de la politique. Les autres ne viendront pas. Merci, Roger Carucci, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Fanny. C'est intéressant, Benjamin Morel, ce que nous dit Roger Carucci. Il dédramatise d'abord. Il nous dit, attendez, c'est pas nouveau. En même temps, il faut appliquer les sanctions. Oui, mais si vous voulez, cette affaire, elle est très particulière parce qu'en fait, là, tout l'arsenal législatif est là, il n'y a pas vraiment de problème. C'est-à-dire qu'on a une vidéo qui était volontairement envoyée, donc ce n'est pas vraiment caractéristique aujourd'hui de cette omniprésence des caméras sur les smartphones, etc., qui peuvent prendre des vidéos volées et là, il peut être un vrai problème. Par ailleurs, on a l'auteur d'une diffusion qui est connue, il n'y a pas le problème de l'anonymat. Donc, on est beaucoup partis en procès des réseaux sociaux, etc. Donc là, si vous voulez, c'est une affaire qui n'est peut-être pas très caractéristique mais qui, en effet, s'inscrit dans un vrai, vrai problème. Aujourd'hui, en effet, vous avez des caméras partout, vous pouvez diffuser des images assez facilement et elles peuvent être multipliées en millions de tweets et vous pouvez comme ça détruire. Oui, là-dessus, oui, si vous voulez, d'autant qu'on n'a pas vraiment trouvé la bonne solution fondamentalement. C'est-à-dire qu'on peut toujours voter des lois, on peut se faire plaisir et qui, quand même on arrivera à négocier avec elle, ces flux, ces tweets, y partiraient sur d'autres réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on contrôle ça ? Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Si vous voulez, il y a deux solutions qui ont été trouvées. La solution à la chinoise, une solution autoritaire et à ce moment-là, on ferme tout ou bien une solution à la Donald Trump, c'est-à-dire que l'on joue, on surfe là-dessus pour les hommes politiques mais évidemment, ce n'est pas vraiment ce que l'on fait de mieux et de plus enviable en politique. J'aimerais revenir une seconde sur ce que disait Roger Carucci parce que ce qu'il dit est vrai et ce qu'il dit est grave. Aujourd'hui, on commence à voir, on commence à même mesurer une désaffection pour les carrières politiques pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, on a des carrières qui sont moins rentables, qui sont moins valorisées socialement et qui en effet vous exposent à ce type de polémique. Résultant, on voit que des catégories qui jadis s'inscrivaient dans les carrières politiques aujourd'hui, les rejettent. Et si vous le voulez bien, on parlera, on se projettera un tout petit peu sur l'avenir et sur ce que cet épisode va avoir comme conséquence sur la suite pour les campagnes électorales dans une troisième partie. Je voudrais quand même vraiment revenir sur ces mots de David, Isaac Aziza. L'affaire Griveaux est un jalon dans la fin programmée de l'intimité. Or, sans cette notion essentielle, nos vies d'hommes libres n'ont plus de sens. Donc on a d'un côté un philosophe qui dramatise, on a de l'autre Roger Carucci qui dédramatise en disant attendez, c'est pas nouveau. Quel est votre point de vue Éric Delanois ? Comme d'habitude, le point de vue juste est au milieu. C'est-à-dire qu'en gros on ira vers la catastrophe que si on ne réagit pas. M. Carucci a raison sur ce point de vue-là. Mais comment on réagit ? On réagit avec des mesures exemplaires. Moi, je pense qu'on peut réagir avec d'autres types de mesures. Regardez, je vais vous donner un exemple de transparence qui ne va pas vraiment dans le bon sens. C'est à l'Assemblée nationale sur les commissions spéciales. Les commissions spéciales aujourd'hui sont filmées. Ça veut dire que maintenant se reportent dans les commissions spéciales les problématiques de posture qu'on a dans l'hémicycle. Or, le secret et la tenue du secret dans ces commissions spéciales, c'était le lieu de la construction des compromis. Parce que c'est là où on pose les égaux sur la table, on se désinvestit des postures et on arrive à discuter. Ce qui ne peut pas être possible quand finalement on a en permanence la caméra et qu'on est en permanence sous les fourches collines de son électorat. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, alors c'est vrai que sur cet aspect-là, l'anonymat sur les réseaux sociaux n'est pas en cause. Néanmoins, sur les problématiques de responsabilité et la capacité à assumer ses propos sur les réseaux sociaux, on pourrait très bien mettre en place des règles qui ne seraient pas finalement qu'on sorte complètement du pseudonymat ou de l'anonymat mais qu'on mette en place quelque chose qui est du même ordre que la banque, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle des KYC, donc la capacité à ce que les détenteurs de réseaux sociaux possèdent l'identité de la personne qui reste en anonymat mais que s'il y a un vrai problème avéré, on ne demande pas aux réseaux sociaux de faire la police ou on ne prévait pas la bienséance mais en revanche on demande aux réseaux sociaux de révéler les anonymats à la justice. On peut déjà le faire avec les adresses IP et le problème c'est que les réseaux ne répondent pas. Oui, mais ça, on peut le contraindre. Pour le moment, on ne le contraint pas encore avec le... On ne le contraint pas encore avec la loi. Oui, quelque chose qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est qu'on est dans un état de droit et à chaque fois qu'un délit se présente, il y a une sorte de réflexe comme quoi la loi actuelle ne suffit pas et qu'immédiatement il faudrait une loi plus sévère. Un réflexe très français. Et c'est d'autant plus absurde que du coup, cette loi plus sévère comme elle ne sera pas rétroactive, ne s'appliquera pas au cas dont il est question. Et probablement pas appliquée puisque difficile à appliquer on imagine. Les lois s'appliquent et pour le coup, Internet est quand même assez bien régenté et on découvre, tout le monde découvre, je ne connaissais pas la loi comme ça, mais deux ans de prison, 60 000 euros d'amende, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si... Mais apparemment, pas dissuasif. C'est un pas qui est appliqué. Pas dissuasif. On ne sait pas. C'est un peu fait qu'il va être présenté un juge. Et alors, autre chose qui me semble très symptomatique, qu'on parle à propos de cette affaire-là, d'un problème d'anonymat sur les réseaux sociaux parce que justement, on a exactement la chose contraire, c'est-à-dire que là, tous les acteurs sont connus. Là, il n'y a pas du tout de problème d'anonymat. Ce serait quand même bien dommage que cette affaire où tous les acteurs sont connus donne lieu à une nouvelle loi de contrôle d'Internet et de remise en cause des libertés sur Internet alors que justement, le cas ne s'y applique pas du tout. Donc voilà, déjà, nous avons un assez bon système législatif. Appliquons-le, ce qu'on appelle le feu de la loi. Ce n'est pas rien. On n'a pas toujours besoin d'en rajouter. Et laissons aussi un petit peu de liberté sur Internet. Là, on se trouve qu'on a affaire à... Voilà, pseudo-artiste, on peut en reparler, etc. Mais en tout cas, très clairement, il a affronté l'état policier russe. Il peut affronter l'état policier français et il se trouve que deux ans de prison, ça n'a pas l'air de le déranger beaucoup. D'accord, mais c'est quand même pas... Qu'il y aille. Voilà, mais après, il faut les faire et à mon avis, si la dissuasion, elle est suffisante. Est-ce que c'est un tournant ou est-ce que ce n'est pas tout simplement le monde politique qui découvre aussi les ravages possibles de ces échanges très intimes sur les réseaux sociaux ? Pierre Jacquemin, plusieurs experts en communication de crise ont été interrogés sur le sujet dans le Huffington Post et Florian Silnicki nous dit « On peut faire semblant que c'est un phénomène nouveau mais j'ai connu ce genre de situation avant l'affaire Griveaux ». Et effectivement, beaucoup ont ressorti aussi l'affaire Lorma Nodou qui date de 2007. Pierre Jacquemin, est-ce qu'on est nouveau pour lui mais pas nouveau pour les autres ? Moi, je ne dirais pas tournant en revanche qu'il y a eu une déflagration parce qu'effectivement ça touche une personnalité politique publique de premier plan. Donc oui, je pense qu'il y a plus une déflagration et qu'il y a sans doute peut-être une prise de conscience de ce que les ravages des réseaux sociaux, de ce que les ravages des réseaux sociaux du maire général peuvent engendrer. Mais il y a aussi une responsabilité des hommes et des femmes politiques à conduire des politiques qui ont vocation justement à fliquer toujours plus et encore plus. Vous voyez le problème avec la question de la reconnaissance faciale. C'est quelque chose qui commence à rentrer. Il y a même des dispositifs d'État. L'État a engagé des financements, a même mis des dispositifs pour les aéroports où les gens qui le veulent bien peuvent être reconnus sur un plan facial. Donc je ne dis pas que ce qui se passe en Chine peut arriver demain en France mais on commence à construire cette société où on voit tout le monde dans tous les endroits, dans toutes les... Oui, il y a un engouement pour les nouvelles technologies. Il y a un engouement pour ces nouvelles technologies et donc on contribue, on construit une société qui acte l'idée que demain on est tous fliqués et donc on met dans l'espace public notre vie privée finalement puisqu'on est observé de partout. Donc on y contribue tous. Donc cette... Finalement, cette critique qui a été faite de la... Je ne dis pas qu'il faut la rendre légitime parce qu'évidemment elle est totalement condamnable et ce qui est arrivé est pas... Il ne faut pas dramatiser l'affaire. En revanche, il y a sans doute un acte dramatique qui est arrivé à Benjamin Griveaux et à sa famille et c'est ça qui est sans doute le plus problématique et je ne le dis pas souvent mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Roger Carucci. Je suis d'accord. Il faut un devoir d'exemplarité de la justice. Il faut que les gens soient... Enfin, les personnes qui ont véhiculé ces vidéos soient condamnées pour ce qu'elles ont fait et qui n'étaient pas légales. Mais encore une fois, il faut qu'on se pose cette question. C'est-à-dire que les hommes et les femmes politiques qui ont dénoncé effectivement cette mise à nu d'une vie privée, il faut qu'ils réfléchissent aussi aux actions à ce qu'ils votent en permanence en construisant cette société de... On est tous finalement à la vue de tous. Et je le répète, on l'apprend ce soir. Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo seront présentés à la justice juste après leur mise en... Enfin, leur garde à vue. La suite de l'histoire politique et les campagnes électorales vont-elles désormais s'écrire un petit peu différemment ? Je vais vous poser la question. Avant cela, on va écouter ce que répond Yann Brossat. Alors, Yann Mancini, ce matin, sur notre plateau dans Bonjour chez vous. Louis, lui, il souhaite que la page se tourne. Écoutez. Je souhaite surtout qu'on tourne cette page et je pense que la politique, ça ne devrait pas être ça. Quand on s'engage en politique, quel que soit d'ailleurs son bord, c'est parce qu'on a des convictions, des idées, des projets, des programmes qu'on a envie de défendre. Or là, en l'occurrence, on s'est retrouvés les uns et les autres à commenter une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée. Mais Eric Delano, est-ce qu'on peut tourner la page ? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il fait une erreur. On n'a pas commenté une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée. On a commenté une dérive qui est liée à quelque chose de la sphère privée. On n'a pas du tout commenté la sphère privée. Et heureusement d'ailleurs. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense qu'effectivement, il ne faut surtout pas tourner la page. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. A la fois ne pas remettre des lois potentiellement, mais faire en sorte de montrer qu'elles s'appliquent et faire en sorte de peut-être refaire une forme de pédagogie sur où tout ça nous conduit. De manière à ce que ces gens-là, on les rende détestables en fait. Je veux dire, on invite Joanne Branco dans les plateaux. On invite Pavleski partout. Il n'a pas été détruite. Mais quand vous dites on, là, on incrimine les médias alors ? Certains médias, oui. Mais les médias ont une responsabilité. Ce n'est pas nouveau quand même. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'éradiquera pas de toute façon. Je voulais quand même dire qu'il faut se souvenir qu'en 1969, je crois, Georges Pompidou avait fait l'objet de photos de trucage de sa femme. Ce n'est pas nouveau. Avant, ça s'appelait les corbeaux. Donc, on ne refera pas la nature humaine. Simplement, moi, je fais un appel l'acte d'engagement de chacun et les limites qu'il y a. Mais à quoi s'attendre lors des prochaines campagnes électorales ? C'est-à-dire que là, on est dans une campagne pour des municipales. Il faudrait être vigilant. Que va-t-il se passer ? La question se pose pour une campagne pour la présidentielle. Il va falloir s'attendre à des coups de ce type concernant Emmanuel Macron ou les autres campagnes. Juste un petit point. Je trouve assourdissant aujourd'hui le silence du CSA sur ce sujet-là, par exemple. Parce que par rapport à ce qu'on évoque là, notamment le comportement de BFM TV qui a réussi à interroger Pavlewski avant même que les policiers tombent dessus. Il y a quand même des comportements pour une course à l'audimat qui deviennent très problématiques. Et je pense qu'il faut le réglementer pour les prochaines élections notamment. Enfin, le réglementer. En tout cas, il faut être vigilant. Et des sources d'inquiétude pour les prochaines campagnes ? Oui, oui, si vous voulez. Parce que d'habitude, enfin, jadis, vous aviez tout de même de la part des médias une volonté de réfréner ce type de polémique qui ne rentrait pas dans la sphère politique. Aujourd'hui, dès lors que les réseaux sociaux... Ce qui étonnamment a été le cas quand même. Étonnamment, ça a été le cas. C'est-à-dire que ça circulait sur Twitter quand même depuis quasiment 24 heures. La vidéo, vous voulez dire ? La vidéo circulait depuis 24 heures et les médias, notamment les grands médias d'information en continu, ont attendu jusqu'au lendemain quasiment l'annonce de Griveaux qu'il allait démissionner de son poste. Vous voulez dire qu'il était au courant mais qu'il n'en parlait pas ? Évidemment, il savait dans toutes les rédactions. Tout le monde le savait. Et qu'il y a même certaines chaînes qui étaient prêtes à faire des décrochages dès le soir même en mode... C'est le sujet du soir. Il y a eu une retraite de candidature. Ce que je veux dire, c'est que ça montre aussi le caractère inédit de cette affaire qui touche à la vie privée et que donc il y a eu quand même une retenue de la part de ces chaînes d'infos. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des abus. Effectivement, vous avez raison, l'interview avec Piotr Pavleski. C'est Pavleski ? Oui, Pavleski. J'ai eu du mal à prononcer son nom. Mais montre qu'effectivement il peut y avoir des dérives. Mais quand même, moi, ça m'a un peu rassuré sur la manière dont justement les médias se sont appropriés et se sont saisis de cette affaire qui était connue depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord si je peux y aller. Je suis d'accord là-dessus et si vous voulez, les médias en ont réellement parlé en effet au moment de la démission. Donc on voit que là-dessus, il y a tout de même de la part des médias une capacité encore à faire la part des choses. Donc je crois qu'il faut être prudent là-dessus parce qu'ensuite on dépasse quelque chose notamment en termes de liberté de la presse. Après, si vous voulez, le problème en effet est lié aux réseaux sociaux. Les médias se sont assez bien tenus dans cette affaire. Ils se sont également plutôt bien tenus au moment des Macron-Nix où là, pour le coup, ça a été relativement peu évoqué. Alors certes, pour le coup, il y avait les règles renforcées du CSA au moment de la fin de campagne mais ça a tout de même été relativement peu évoqué alors que ça aurait pu être mis plus en avant. Donc on voit que là-dessus, on a surtout un problème de réseaux sociaux et là-dessus, on n'en sortira encore une fois pas avec des lois. On en sortira avec une capacité à encadrer au niveau européen et au niveau international l'action de ces entreprises, l'action de ces réseaux sociaux. Tout le reste, si vous voulez, on peut toujours se faire plaisir en votant des lois, en étant plus répressif, en augmentant les sanctions. On n'arrivera à rien. Parce que si vous avez une entreprise basée aux Etats-Unis avec des proxys basés dans les quatre coins du monde et des internautes français qui souhaitent diffuser depuis la France à travers un proxy sur ces réseaux une information, une vidéo qui est vue par des millions de personnes, eh bien, toutes les lois que vous pourrez faire ne serviront à rien. Encore un extrait de cet édito de David Isaac Aziza. « Nos descendants, rendons-nous à l'évidence, ne sauront pas ce qu'est l'intimité, cette notion de vie privée. Ils ne l'entendront pas. » Jérôme Lembre, est-ce qu'on va vers une nouvelle forme de vision de cette intimité dans les générations futures et peut-être, effectivement, de l'autocensure de la part de gens qui auraient pu se lancer aux politiques et qui ne le feront pas parce qu'ils ont potentiellement des images compromettantes en stock quelque part ? Je pense que, de ce point de vue-là, le problème est presque à dissocier de celui des réseaux sociaux parce que ce problème d'exposition de l'intimité, il en est question depuis les années 50, depuis 70 ans, il est question de cette disparition de l'intimité à une époque où il y avait, en fait, la télévision et puis aussi déjà ce que remarque Gunther Anders, l'achat de micros privés où les gens pouvaient acheter un micro et brancher pour écouter dans la chambre à coucher de leurs voisins. Il paraît que ça avait un succès monstrueux. Donc, en fait, le problème n'est pas nouveau et de ce point de vue-là, je ne dramatiserai pas la question des réseaux sociaux et je ne les opposerai même pas, en fait, tant que ça aux médias traditionnels parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur Twitter, après la première diffusion de ces images, moi, j'ai aussi vu énormément de gens qui, en fait, disaient tout simplement en effet, revenons à la campagne, qu'importe la vie de Griveaux, etc. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, en fait, c'est tout le monde. Si on oppose médias traditionnels... Oui, la réaction était saine, mais enfin, le mal était fait pour le candidat. Le mal était... Le mal est fait en fonction de ses répercussions dans le public. Et le public, c'est vous, c'est moi, en fait, c'est l'ensemble des citoyens. Et je trouve que si on oppose médias traditionnels et réseaux sociaux, en fait, on oppose une parole experte, instituée, etc., qui est celle des médias, à la parole de tout le monde. Et ça, ça me semble très risqué parce que, bon, très bien, il y a un moment, il y avait l'ORTF, après, il y a eu des journaux tribunaux mondes quand vous n'avez pas de diplôme, que vous avez un vrai cas d'injustice à déclarer ou quoi que ce soit, essayez de faire une tribunaux mondes, elle ne passera pas. Luc Boltanski en a montré des milliers comme ça avec des cas qui étaient légitimes. Il nous reste quelques secondes. Benjamin Morel ? Oui, si vous voulez. Quand vous dites tout le monde est sur les réseaux sociaux, vous avez quand même surreprésenté, notamment dans ces fils d'informations sur les réseaux sociaux, une base militante. Et là-dessus, il faut faire attention à deux choses et qui peuvent peut-être nous permettre d'être un peu optimiste. D'abord, quand vous touchez les réseaux sociaux, quand vous faites passer ces images, vous ne touchez qu'une petite partie de la population, celle qui est sur ces réseaux sociaux et qui veut bien y être exposée. Il n'est pas certain que même avec ces images, vous ayez un impact négatif dans l'opinion si ce n'est pas largement repris. Le deuxième élément qui permet d'être relativement optimiste, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un écosystème politique qui se crée, mais l'écosystème peut être dompté par le politique qui y est. Aujourd'hui, on sait que si vous faites ce type d'images et que vous les diffusez sur votre téléphone, elles peuvent vous retomber dessus. Ensuite, c'est à chacun de savoir aujourd'hui ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est terrible, mais c'est également comme ça qu'on s'adapte à un nouvel environnement politique. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL, d'avoir essayé de prendre du recul avec nous ce soir sur cette affaire, sur ce tourbillon du week-end. La suite d'ALPL, c'est l'entretien de la semaine. On reçoit ce soir le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion. On va revenir avec lui sur la politique environnementale du gouvernement actuel. Le déplacement d'Emmanuel Macron la semaine dernière a très vite été écrasé là aussi par l'affaire Griveaux, mais le chef de l'État a voulu montrer sa mobilisation pleine et entière sur le sujet. Son discours et ses quelques annonces ont-ils été à la hauteur des enjeux ? On va poser la question à Cyril Dion dans un instant. D'abord les faits et les images, c'est avec Sandra Cerquera. Il n'était pas encore redescendu de la mer de glace que les critiques fusaient déjà. Emmanuel Macron, en déplacement à Chamonix mercredi dernier, n'a fait aucune grande nouvelle annonce pour lutter contre le réchauffement climatique qu'il a pourtant qualifié de combat du siècle. Et même si c'est le combat du siècle, il impose l'impatience, il impose la détermination. L'année 2020 en la matière sera une année décisive pour la biodiversité. Emmanuel Macron promet donc d'agir et il se démultiplie pour mettre en avant son supposé virage vert. Comité de défense écologique, lancement de l'Office français de la biodiversité, protection du Mont-Blanc. Avec cette visite symbolique, il espère bien amorcer le virage écologique de son quinquennat. Un virage qui intervient à un mois des municipales où Europe Écologie-Les Verts pourrait confirmer sa performance des européennes. Sauf que pour certaines ONG ou élus de l'opposition, le poids des actes est loin d'égaler celui des images. Depuis le début du mandat de Macron, il n'y a eu aucune mesure de prise en matière de ferroutage par exemple. Donc ce qu'on demande à Emmanuel Macron qui est président de la République, il n'est pas président du conseil départemental de Haute-Savoie, ce n'est pas de légiférer sur qui va pouvoir grimper en haut du Mont-Blanc, c'est de mettre en œuvre des mesures structurelles sur comment on fait pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre dans ce pays. Le vrai test écolo d'Emmanuel Macron est programmé pour début avril quand il décidera ce qu'il retient des propositions remises par la Convention citoyenne sur le climat. Allons plus loin dans l'entretien de la semaine avec vous. Cyril Dion, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisateur, écrivain, militant écologiste. Vous avez notamment co-réalisé avec Mélanie Laurent Demain, César du meilleur documentaire en 2016, applaudi par plus d'un million de personnes. Vous préparez un long métrage aussi intitulé Animal qui interroge la place de l'homme dans le vivant. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Je voudrais d'abord votre avis sur cette politique gouvernementale si tant est qu'il y en ait une de la part de cet exécutif d'Emmanuel Macron. Gros déplacement la semaine dernière, deux jours, le Mont-Blanc. Il affirme que l'écologie sera la priorité de la fin de son quinquennat. Vous dites bravo, vous dites merci, vous dites c'est de la com'. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Non, je dis chiche. Ok. Si c'est vraiment la priorité du quinquennat dans sa deuxième séquence, montrez-le. Vous avez un peu confiance quand même en ce gouvernement pour faire avancer sur la cause écologique ? Globalement, en fait, je n'ai pas confiance dans les gouvernements pour prendre les mesures qui devraient être prises puisque les mesures en question vont majoritairement à l'encontre des modèles économiques qui sont ceux de nos sociétés occidentales. Donc, ce n'est pas vraiment une question de confiance. c'est qu'il faudrait accepter d'aller vers des ruptures qui sont suffisamment profondes pour que des responsables politiques y courent à un certain risque. C'est-à-dire, quel modèle économique irait bien avec l'écologie ? Si j'entends ce que vous me dites, ça veut dire que le libéralisme est incompatible avec l'écologie ? En tout cas, le néolibéralisme et le capitalisme financiarisé, oui, c'est sûr. C'est-à-dire faire en sorte que l'économie et le PIB, par exemple, soient les indicateurs qui nous guident pour décider quelle sera la politique du pays ou quelles seront les politiques des entreprises. On voit bien que ça se fait la plupart du temps au détriment des écosystèmes. Et c'est assez logique. Ce n'est pas plus rentable de laisser les forêts debout que de les couper. Ce n'est pas plus rentable de laisser les poissons dans la mer que d'aller empêcher un maximum pour pouvoir les vendre sur tous les marchés du monde. Donc, on a besoin d'aller vers quelque chose où, par exemple, c'est Éloi Laurent qui est un économiste professeur à Sciences Po et à Stanford qui le dit, des indicateurs nouveaux. Si on se disait, par exemple, que l'indicateur de réussite d'une société, c'est la santé des enfants et ce n'est pas la hausse du PIB, ça changerait radicalement nos politiques. Si, comme on est en train de le proposer dans la Convention citoyenne, on décidait d'utiliser un outil qui existe, qui est l'outil des limites planétaires qui a été mis au point par le centre de résilience, le Stockholm Resilience Center, donc en Suède, qui calcule neuf grandes limites planétaires et quels sont les indicateurs qui nous permettent de mesurer qu'on les dépasse ou non sur le changement climatique, sur les océans, sur la biodiversité, sur les sols. Cet outil a déjà été validé par l'ONU, par l'Union européenne comme étant pertinent scientifiquement. Maintenant, on aurait besoin que dans la loi, un gouvernement qui décide d'organiser sa politique économique doivent passer par le filtre de ces mesures et doivent se dire « Ok, est-ce que ces mesures, est-ce que ces lois nous permettent de rester dans la limite dans le cadre des limites planétaires ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser les sols ? Est-ce qu'on n'est pas en train de déséquilibrer le climat ? » Et ça, ça serait des changements structurels fondamentaux mais qui, encore une fois, en termes de compétitivité, en termes de critères tels qu'on les définit aujourd'hui, sont très différents, nous désavantageraient par rapport à un certain nombre d'autres pays. Donc c'est vraiment une espèce de révolution dans nos mentalités qu'il faudrait opérer. Absolument. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a mis en place la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes l'un des trois garants nommés pour cette convention. Les 150 citoyens tirés au sort doivent faire des propositions aux chefs de l'État d'ici début avril. Je vais vous demander quel bilan vous faites, vous, de cette expérience dans un instant et si vous êtes plutôt satisfaits. On va d'abord rejoindre Jean Bizet, sénateur qui est en salle des conférences avec Fanny Conquis, sénateur LR de la Manche. Il va nous livrer sa vision des choses sur cette Convention climat et il aura une question pour vous juste après. Oui, Jean Bizet, la Convention citoyenne pour le climat, selon vous, est-ce un dispositif, une initiative utile pour la démocratie ? À chaque fois qu'on ouvre un débat avec la société civile, c'est quelque chose d'utile et je dirais de sympathique. Ça me rappelle curieusement le Grenelle de l'environnement d'il y a une dizaine d'années et ça me rappelle aussi les propos que tient Pascal Bruckner quand il dit tout simplement que faire de tout citoyen à un décideur en matière environnementale, c'est tout simplement élargir le cercle de l'arbitraire. Et au travers de cette noble mission, c'est toujours Pascal Bruckner qui parle, il dit que ces hommes et ces femmes, pour défendre l'environnement, s'arrogent tous les pouvoirs, y compris de détruire le bien d'autrui. C'est la fameuse désobéissance civile de M. Beauvais il y a une quinzaine d'années. Alors, je serais, je dirais, complaisant sur le sujet. À mon avis, c'est une bonne idée, simplement, je crains que tout le monde soit déçu, si vous voulez. Ceux qui en attendent beaucoup, en disant, il n'a pas été suffisamment loin, je parle du président de la République, ceux qui en attendent peu et qui diront, il est allé beaucoup trop loin. Moi, je me permettrais de réagir simplement sur une décision qui vient d'être prise il y a quelques jours, qui était attendue depuis quelque temps, à savoir la fermeture de Fessenheim. Je sais que c'est un débat, je dirais, qui ne m'aime plus scientifique. C'est un débat plein d'émotions. Mais je pense qu'au regard de la protection de l'environnement en termes d'émission de gaz à effet de serre, c'est une énergie particulièrement vertueuse. Alors, c'est vrai, c'est vrai que le nucléaire fabrique des déchets. Mais c'est oublié de regarder également les travaux du professeur Moreau, un Français qui vient d'obtenir le prix Nobel et qui, au travers précisément de l'étude sur le laser haute fréquence, annonce qu'à horizon 5 ou 10 ans, il est en capacité, lui et ses équipes, de solutionner ce problème et de faire que ces matières fissiles à très longue durée de vie n'aient qu'une durée de vie de quelques minutes. Donc, moi, oui, la rupture, oui, à condition que ça se fasse au travers du prisme de la science. Alors, Jean Bizet, vous le savez, Cyril Dion est en plateau avec Rebecca. Je vous propose de lui regarder la caméra et de lui poser votre question. Eh bien, Cyril Dion, ma question est toute simple. Est-ce que vous préférez en rester, si vous voulez, en travers de ces ruptures sur lesquelles, moi, je suis plutôt favorable, les aborder au travers du prisme de la science ou en rester, je dirais, sous l'angle de l'émotion, de l'accusation, je dirais, ou de la punition, comme le dit avec, je dirais, beaucoup de vigueur Greta Thunberg ? La question est un petit peu orientée. Merci, Jean Bizet. et je vous propose d'écouter la réponse de Cyril Dion au plateau. Je pense que c'est, encore une fois, poser le débat de façon à entretenir une forme de guéguerre. Entre deux camps ? Si on écoute la science, si on commence par écouter la science, j'ai envie de vous dire, il faudrait dramatiquement accélérer nos politiques face au changement climatique. Je vous rappelle quand même que les scientifiques français qui ont fait tourner leur calculateur pendant des jours pour alimenter le prochain rapport du GIEC nous disent que, quoi qu'il arrive, même si nous arrêtions aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, nous dépasserions 2 degrés en 2040. Et qu'à ce rythme-là, nous atteindrions 7 degrés en 2100. Donc finalement, l'émotion, elle vient de la science. C'est ce que vous nous dites. Il n'y a pas d'opposition. D'abord, il faudrait peut-être arrêter de disqualifier l'émotion parce que l'émotion, c'est ce qui nous meut. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Nous sommes dotés à la fois de raison et d'émotion. Et l'émotion est parfois salvatrice quand il y a une voiture qui vous fonce dessus et qui menace de vous écraser. Heureusement que vous avez de l'adrénaline qui vient mobiliser vos muscles et qui vous permet de vous enfuir. Parce que sinon, si vous étiez simplement à raisonner froidement en vous disant alors la trajectoire de la voiture, moi, etc., il y a des chances qu'elle vous écrase. Donc, il faudrait peut-être qu'on ait un peu plus peur, justement. C'est ça que nous dit Greta Thunberg. C'est moi, j'ai 16 ans, je vois ce qui est en train de se produire, je vois que vous ne réagissez pas à la hauteur de ce qui devrait être fait, donc j'ai peur. Et je pense que vous n'avez pas suffisamment peur. Une fois qu'on a écouté cette émotion-là, effectivement, écoutons ce que nous disent les scientifiques, à la fois en termes de constat mais aussi en termes de réponse. Dernièrement, l'ADEME a fait une étude en disant 35% des baisses de gaz à effet de serre qui sont prévues dans le cadre de l'accord de Paris ne sont prises en charge par aucune politique publique. Comment est-ce qu'on fait ? Les sénateurs et les députés, depuis des années, devraient être saisis de la question. Je vous rappelle quand même que nous connaissons les causes du changement climatique et les conséquences depuis 1979. C'est le fameux livre « Perdre la terre » de ce journaliste du New York Times qui montre que ça fait 40 ans que nous ne faisons rien. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui, en 2020, arrêtez les ruptures, vous voulez aller trop vite. Écoutons les scientifiques. Je veux dire, ça confine un petit peu. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, oui, nous sommes obligés de trouver des modalités démocratiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui des gouvernements soient élus, que l'élection législative se passe en même temps que l'élection présidentielle, qu'il y ait encore des phénomènes de groupe qui fassent qu'en règle générale, un député vote ce que le rapporteur de son groupe a décidé qu'il voterait. Ça fait de l'exécutif, du législatif, je veux dire, une forme de chambre d'enregistrement de l'exécutif. Ça n'est pas sain. On a besoin aujourd'hui de faire en sorte que la population française soit réellement entendue. Jean Bizet vous a entendu. Il demande une minute pour vous répondre. Est-ce qu'on l'autorise ? Allez, Jean Bizet. Allons-y, Jean Bizet. D'abord, merci de me permettre de répondre. Écoutez, je ne suis pas dans une opposition, je dirais, binaire sur ce que vous venez de dire, qui est d'abord assez vrai et modéré. mais je voudrais quand même rappeler que la France et l'Europe ne représentent que 9% des émissions de gaz à effet de serre et que les deux plus gros pollueurs que nous essayons d'entraîner au travers de l'accord de Paris vers un comportement plus vertueux, je parle de la Chine et des Etats-Unis, nous avons énormément de difficultés et que ce que nous avons mis en place et ce que, je dirais, la Commission européenne au travers du Green Deal et au travers d'une taxe carbone aux frontières est en train de mettre en place, c'est tout à l'honneur de la France, donc moi, je n'aime pas qu'on critique la France, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre cas, c'est le cas de Mme Grunberg et donc la France, l'Europe sont plutôt des éclaireurs en la matière donc encore une fois, moi, j'estime qu'il faut, c'est vrai, avoir une réponse qui soit essentiellement scientifique parce que la motion ou la lampe à huile ne solutionnera pas les problèmes. Merci, merci Jean Bizet, un dernier mot et on avance. Personne ne veut revenir à la lampe à huile, en tout cas, moi, je n'en connais pas et la France ne représente que peu d'émissions parce que nous sommes très peu nombreux. Les Chinois sont 1,4 milliard, nous sommes 66 ou 67 millions. Si on rapporte ça aux émissions par habitant, je vous rappelle tout de même et c'est le site du ministère de l'écologie qui le dit, que chaque Français émet aujourd'hui 12 tonnes de carbone. si on voulait respecter l'accord de Paris, il faudrait en émettre deux. Ça veut dire que nous sommes éminemment au-delà du mode de vie qui serait soutenable sur l'ensemble de la planète pour respecter ces accords. Donc la façon que nous pourrions avoir de donner l'exemple, ce serait d'abord d'organiser un mode de vie qui soit véritablement soutenable pour chaque Français. Justement, Cyril Dion, qu'est-ce qui ressort de cette convention citoyenne sur le climat puisque les propositions, les solutions semblent pouvoir venir de la part des citoyens. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a marqué ? Est-ce que vous trouvez que le bilan de ces conventions est très positif ou non ? En fait, pour être précis, ce n'est pas que les solutions vont venir des citoyens. Les solutions sont connues depuis longtemps. Elles sont connues parce que des ONG, parce que des scientifiques, parce que des entrepreneurs, parce que des responsables politiques en font la promotion depuis longtemps. La difficulté face à laquelle nous sommes, c'est comment faire en sorte que ces solutions soient mises en œuvre politiquement par des États. C'est à ça que réfléchissent les citoyens depuis des mois ? Ce n'est pas à ça qu'ils réfléchissent. C'est à ça que cette modalité démocratique essaie de répondre. C'est-à-dire que si on connaît les solutions et le problème depuis 1979 et que nous ne parvenons pas à les mettre en œuvre, c'est qu'il y a un problème politique. Alors qu'est-ce qui se dit dans ces conventions citoyennes ? Qu'est-ce qui ressort de ça ? Dans la convention citoyenne, ce n'est pas ce qui se dit, c'est quel est le processus qu'on a mis en œuvre. Le processus qu'on a mis en œuvre, c'est d'avoir 150 citoyens qui sont représentatifs de l'ensemble des réalités des Français. et que ces citoyens soient confrontés à des expertises d'économistes, de climatologues, de chefs d'entreprise. Qui leur disent ça, c'est faisable, ça, ça ne l'est pas, ça, ça va coûter trop cher. Qui leur disent ça, qui leur dépeignent aussi la situation. Il y en a qui sont arrivés dans la convention citoyenne qui étaient climato-sceptiques. Il y en a d'autres qui étaient hyper-écolos. Il y en a d'autres qui étaient totalement contre l'écologie et qui, pareil, avaient une vision en se disant les écolos, c'est des radicaux qui veulent nous faire revenir à la bougie et à la lampe à huile. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans ces 150. C'est qu'au fur et à mesure des week-ends, il y a une sorte d'alchimie qui fait qu'il y a une formation en accéléré. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus conscience de ce qui se passe. Ils absorbent ce que les scientifiques et les experts leur proposent et que ça passe par le filtre de la délibération. Et donc, il y a un certain nombre de propositions, par exemple, que certains veulent reprendre et puis d'autres leur disent non mais attendez, moi, je gagne, je suis au RSA. Donc là, la proposition que vous faites, elle ne marchera pas du tout pour moi, dans ma vie. Et que cette confrontation et ce frottement leur permettent de faire émerger des propositions qui seront acceptables par la plus grande partie des Français. Emmanuel Macron a évoqué l'idée, la possibilité d'un référendum ? C'est plus que je serais pour un référendum. C'est moi qui ai parlé de cette initiative à Emmanuel Macron le 1er, le 12 février à l'Elysée. Et c'était une initiative qu'on avait élaborée avec un collectif qui s'appelle Les Gilets Citoyens. On avait fait une tribune le 30 janvier dans Le Parisien. Et quand j'ai discuté avec Emmanuel Macron, je lui ai dit si vous ne faites pas de référendum à la fin, ça n'a aucun sens. Ça n'est pas fait pour être un exercice de plus de démocratie participative. où on fait mine de demander leur avis aux citoyens et puis ensuite on ne fait rien. Là, le but, c'est que vous participiez à ce que les citoyens construisent de la décision politique et publique. C'est-à-dire que eux formulent des propositions qui vont être formulées sous forme législative. C'est-à-dire qu'on a des juristes qui les accompagnent pour mettre en forme soit pour que ça aille au Parlement, soit pour que ça aille au référendum, soit pour qu'il y ait une application réglementaire directe. Et que vous, vous acceptiez de prendre le risque d'envoyer ça sans filtre ou aux députés pour qu'ils fassent leur travail, comme si c'était une proposition qui venait du gouvernement ou au peuple français par référendum. Dans votre long-métrage Demain, qui a été largement plébiscité, récompensé, l'idée était justement de montrer les solutions citoyennes aux crises majeures que traverse la planète, dont la crise environnementale. On s'aperçoit aussi depuis quelques mois que des élus locaux, des maires, prennent des initiatives pour faire avancer les choses sur le plan environnemental. On voit des arrêtés anti-pesticides, on voit des cantines 100% bio, des circuits courts qui s'installent au niveau local. Est-ce que la solution peut aussi venir de là ? C'est sûr. Vous y croyez à cette force de l'élu local qui pourrait faire avancer les choses peut-être bien plus qu'au niveau politique national justement ? Je pense que les élus locaux ont beaucoup plus de marge de manœuvre que les élus nationaux ou internationaux qui sont déjà capables de faire un nombre incalculable de choses. Je m'occupe d'une collection chez Actes Sud qui s'appelle le domaine du possible. On avait publié l'an dernier je crois un livre qui s'appelle Ces maires qui changent tout. On avait été voir justement des très petites communes, des moyennes communes et des grandes communes pour mesurer à quel point les élus locaux avaient du pouvoir. On avait pris notamment dans les grandes communes l'exemple de Grenoble et de Paris puisque Anne Hidalgo est un exemple d'élu local qui a tenu bon sur un certain nombre de sujets qui étaient pourtant très impopulaires. Elle en a pris plein la figure sur les voies sur berge, sur les pistes cyclables, sur les travaux, etc. Et puis en réalité on se rend compte qu'à l'usage ce n'est pas si mal que ça et c'est ce qui s'est passé dans toutes les villes. Quand on a été filmé à Copenhague et qu'on a vu cette ville où 4 personnes sur 5 prennent leur vélo pour aller travailler qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, on a bien vu que les premières années ont été très difficiles quand il s'agit d'enlever des places de parquet. Vous diriez que c'est un peu français ? Que les français ont un petit peu plus de mal que d'autres nations notamment européennes sur la question de l'écologie ou ils sont prêts ? Non, je ne trouve pas. Et je trouve même qu'il y a plein d'idées qui viennent de France et qui sont super. On regarde les AMAP par exemple, cette idée de créer des relations directes entre les producteurs et les consommateurs. C'est quelque chose qui initialement venait du Japon, les taïkés, qui est passé par les Etats-Unis et qui est arrivé en France. Et c'est en France que ça a le mieux marché. Largement plus qu'aux Etats-Unis ou qu'au Japon. On a innové dans plein de domaines en France. La difficulté qu'on peut avoir c'est qu'on a un système politique qui est très centralisé. Et donc quand des gens ont une idée, la plupart du temps leur premier réflexe c'est d'aller voir la mairie ou d'aller voir des élus pour dire est-ce qu'on peut avoir des subventions ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse ? Ce qui n'est absolument pas la mentalité anglo-saxonne où les gens ont beaucoup plus tendance à faire et ensuite voir si le politique suit ou non. Donc je pense qu'on a tout intérêt à suivre cette voie-là. Mais c'est sûr que si on regarde ces dix dernières années les habitants de San Francisco les habitants de Détroit ou les habitants de Grenoble ont vu leur vie changer beaucoup plus à cause de la politique de leurs élus locaux que de la politique de leurs élus nationaux ou même de l'Union Européenne. Cyril Dion je voudrais qu'on revoie quelques images qui vous ont choquées des images des derniers mois notamment le 28 juin où les forces de l'ordre ont évacué des manifestants d'extinction rébellion qui bloquaient le pont de Sully à Paris. On va revoir peut-être l'image. Vous aviez répondu sur Facebook comment accepter d'être décoré par un gouvernement qui faisait usage d'une telle violence à l'encontre d'une partie de sa population puisqu'il était question de votre promotion au grade de chevalier de l'ordre du mérite que vous avez refusé. Il se trouve que ce week-end un événement similaire s'est produit. samedi, des militants ont bloqué l'aéroport de Chambéry et là aussi regardez une image qui est assez impressionnante ils sont aspergés de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Pour vous elle dit quoi cette image ? Elle dit que... Extinction Rébellion je précise que c'est un mouvement non violent militant écologiste non violent. Elle dit que toutes les grandes déclarations qui ont été faites pour dire que effectivement il y avait des dérives qui n'étaient pas acceptables dans la violence policière ou dans l'usage disproportionné de la force quel que soit le terme qu'on veut utiliser n'ont pas beaucoup d'effet et j'ai à nouveau posté quelque chose sur Facebook à ce sujet. Globalement je parlais aussi de la violence policière d'une manière générale. On a vu énormément de débordements pendant les Gilets jaunes là pendant les manifestations sur le projet de loi à retraite il y a un vrai problème. Enfin je veux dire quand on se fait interpeller par le Conseil des droits de l'homme de l'Union européenne par l'ONU invitant la France à faire un usage proportionné de la force à respecter les droits de l'homme on peut se dire que quand même on est allé trop loin. Certains parlent de régime autoritaire de dictature vous aussi vous employeriez ce genre de mot ? On n'est pas dans une dictature il faut avoir été vivre dans des états qui sont véritablement totalitaires pour faire quand même la différence mais il y a une dérive qui est inquiétante qui est inquiétante à la fois dans la violence policière mais qui est inquiétante aussi dans un certain nombre de lois qui sont passées sous couvert d'états d'urgence et qui ont plutôt tendance à limiter les libertés personnelles. Donc moi c'est quelque chose qui me préoccupe énormément et qui me semble être une ligne rouge en plus qui empêche toute coopération entre des ONG par exemple et le gouvernement. Je sais que quand la convention citoyenne a démarré bien que ça soit une initiative qui est venue de la société civile qui est venue des gilets citoyens qui est totalement indépendante le fait qu'Emmanuel Macron l'ait endossé a fait que tout un tas d'ONG se sont désolidarisés et particulièrement à cause de cette problématique de la violence policière en disant un gouvernement qui fait ça il a franchi la ligne rouge on ne fera jamais rien avec lui. On l'a compris vous n'êtes pas seulement investi dans la cause environnementale vous avez aussi co-signé il y a quelques jours une pétition parue dans l'Humanité avec plus de 140 personnalités pour demander cette fois au président de la République toujours lui un référendum sur la réforme des retraites pourquoi un référendum ? Quelle question ? Parce que l'opposition est suffisamment forte à ce projet de loi on voit que la mobilisation même si elle a un peu faibli dans la rue reste importante que dans les sondages d'opinion une grande majorité des français est opposée à cette réforme en tout cas sous cette forme là qu'on a entendu beaucoup d'économistes de nous dire qu'en réalité le problème n'était pas vraiment financier et que c'était plutôt une option politique qui était prise par ce gouvernement et qu'il y a une défiance de plus en plus grande entre la population et les élus et que depuis des années moi je milite pour que notre système démocratique évolue donc vers plus de référendums plus de consultations citoyennes on y revient plus de démocratie directe plus de démocratie délibérative moi je suis assez partisan d'aller vers un régime qui ressemblerait à ce qu'il y a en Suisse par exemple où il y a des consultations régulières de la population et donc il y a aussi une formation qui s'opère dans la population c'est à dire que la démocratie pour moi ça s'apprend et que quand on pose une question par référendum tous les 5 ou 10 ans ça a plutôt tendance à cristalliser des mouvements c'est ce qui expliquerait le pour ou contre le oui ou non plutôt à un gouvernement qu'à une politique exactement et quand ça devient récurrent en Suisse ils votent en moyenne 3 à 4 fois par an pour des votations sur des orientations à la fois nationales mais aussi locales on n'a plus ce réflexe là de se dire ah on nous donne la parole là on ne nous la donne jamais on va en profiter on va être contre mais non il faut construire quelque chose où la démocratie c'est tous les jours et où la population française moi je suis aussi pour dire que la population est trop spectatrice et qu'on a trop tendance aussi à se mettre dans notre fauteuil à regarder comment les choses se passent et à critiquer mais toutes les questions sont posables entre guillemets il n'y a pas des sujets un peu compliqués notamment comme la réforme des retraites c'est tout l'intérêt de la délibération c'est à dire qu'il ne s'agit pas de poser des questions comme ça à brûle pourpoint en disant on vous demande votre avis sur un sujet que vous ne connaissez pas et vous allez nous dire oui ou non et ça aura vertu de parole d'évangile non le principe de la démocratie délibérative qu'on expérimente dans la convention citoyenne c'est de permettre à un échantillon tiré au sort ce qui est le mode de désignation le plus démocratique qui soit de rentrer dans le sujet de délibérer d'aller au fond et de faire partager cette expérience c'est pour ça que la convention citoyenne est totalement ouverte et qu'on peut suivre les travaux sur internet pour que ça permette au reste de la population française de faire ce travail de délibération de rentrer dans l'expertise de discuter et ensuite de faire un choix éclairé et merci infiniment Cyril Dion merci d'avoir participé à cette émission je rappelle le titre de votre prochain long métrage dont on aura l'occasion peut-être de reparler Animal qui sort prochainement on sait quand ou novembre-décembre je pense novembre-décembre prochain merci nous on se retrouve demain à 17h30 et 22h sur Public Sénat et puis vous retrouvez Oriane Mancini demain entre 7h30 et 9h dans Bonjour Chez Vous son invité politique demain sera Laurent Pietraszewski secrétaire d'Etat chargé des retraites justement très bonne soirée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada